Le 25 mai 2005, sur CNN, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, déclarait « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Cette déclaration date de 12 ans. Depuis 12 ans, la guerre menée par les riches contre l'humanité ne cesse de s'étendre à tous les continents et à tous les pays, ce que pudiquement on appelle mondialisation, et qu'il faudrait appeler en réalité « guerre mondiale ». Cette guerre bat son plein en Europe, et son issue semble donner raison à Warren Buffett. Le peuple grec est à genoux, les ressources des retraités ont été divisées par deux et par trois pour certains, le taux de chômage dépasse 23%, 30% de la population n'a pas de couverture sociale, des diabétiques meurent faute de médicaments, le taux de mortalité infantile a doublé. En Allemagne, près de 13 millions de personnes sont pauvres. Entre 1995 et 2015, les plus bas salaires ont diminué de 4 à 7%, alors que les revenus des plus riches ont augmenté de 1 à 10% pour la même période. 1 million de salariés gagnent moins que le salaire minimum légal de 8,50 euros. Leur. En Espagne, 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon l'Institut des statistiques espagnoles, la protection sociale des familles et des enfants a baissé de 11,5 milliards d'euros entre 2009 et 2015. Aujourd'hui, dans ce pays, on dénombre 360 000 millionnaires. En France, selon l'Observatoire des inégalités, entre 2004 et 2014, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 1 million. 501 personnes sans abri sont mortes en 2016. Elles avaient 49 ans en moyenne, 46 étaient des femmes et 11 des enfants. Pendant ce temps, selon le Figaro, la France compte 39 milliardaires, dont la fortune s'est levée à 245 milliards de dollars, en augmentation de 21% par rapport à 2016. Et 2017 n'est pas fini. Le président Macron tente de donner le coup de grâce. En bon caporal, il mène la guerre contre ses concitoyens et il semble vouloir être impitoyable. Diminution des APL de 5 euros, baisse de 200 millions d'euros par an pour les maisons de retraite publiques, exemption des patrimoines financiers de l'ISF. M. Macron ne se cache pas et montre ostensiblement son amour pour le riche et pour le clinquant. Réception de toute urgence de Bono, leader du groupe U2, et de Rihanna. Affectation d'un budget pour sa méritante épouse, estimé par RTL, entre 5 et 7 millions d'euros par an. L'urgence de M. Macron et de son monde est de vaincre le pauvre pour qu'on s'en silence, soit sa rédition face au nouveau seigneur d'une féodalité revancharde et sans pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada en plus de la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada